Je m'appelle Sophie Ludo, je travaille au Puzzle Michel Wilson. Alors le Puzzle Michel Wilson, c'est une petite entreprise d'une dizaine de salariés qui est basée en partie sur Paris et en partie en Bourgogne et nous fabriquons, nous produisons des puzzles d'art en bois. Ce sont des puzzles que l'on découpe à partir d'une oeuvre d'art sans tracé préalable, qu'on va s'amuser à découper en fonction des personnages, en fonction des nuances de couleurs, on va suivre complètement le fil de la peinture. Donc des puzzles qui vont respecter complètement l'oeuvre, la découpe va se fondre dans le tableau ou dans l'objet d'art, ce qui fait que c'est un puzzle qu'on a plaisir à regarder. Les puzzles sont préparés et fabriqués en partie en Bourgogne et découpés aussi en partie sur Paris. J'ai une petite scie sauteuse sur laquelle je m'amuse à morceler les oeuvres d'art. J'ai une formation au métier du bois, en marqueterie, en ébénisterie, mais ce n'est pas vraiment indispensable puisque mes collègues viennent d'univers tout à fait différents. Il faut surtout avoir un bon coup d'oeil, un sens de l'art et puis le goût du travail bien fait. La première chose qui me plaît déjà, c'est que je suis une femme de puzzle moi-même, donc je suis vraiment très très bien tombée. Ensuite, c'est que c'est un métier qui n'est absolument pas répétitif, c'est-à-dire que même si on découpe deux fois le même puzzle, on n'aura jamais la même attention, on ne partira pas du même côté, les pièces seront toutes différentes, ce qui fait que c'est un métier où on ne s'ennuie pas du tout. Ces puzzles sont destinés en partie aux adultes, en partie aux enfants. On a deux gammes en fait. Pour les adultes, les passionnés de puzzles bien sûr, qui sont plus nombreux qu'on ne le croit. Les amateurs d'art aussi qui se font énormément plaisir en remontant à une petite oeuvre d'art qu'ils peuvent afficher chez eux. Et ensuite, il y a toutes les personnes qui sont adeptes de travaux manuels, qui aiment les petites choses précises comme la broderie, comme la maquette. Et enfin, les gens qui aiment chercher, donc les passionnés de mots croisés ou de sudoku par exemple. On a des puzzles enfants qui s'adressent aux enfants de la maternelle et du primaire et qui ont une particularité d'être, d'avoir des grands bords pédagogiques pour que les enfants commencent bien à faire le cadre, d'avoir des pièces qui s'emboîtent bien et un modèle grandeur nature et un rangement dans une trousse qui est très très prisé des mamans. Et bien, il y a quelque chose comme un jeu qui s'instaure en fait entre la personne qui va découper le puzzle et la personne qui va remonter le puzzle. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser de temps en temps à tendre des pièges ou à se dire « tiens, tiens, là, ils vont avoir un peu de mal ». C'est vrai et certains de nos clients viennent et nous disent « on vous a maudit » et ça nous fait énormément plaisir dans ces cas-là.